Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série 10 idées de cadeaux pour moins de X euros. Cette fois-ci, on va voir ensemble 10 idées de cadeaux pour moins de 100 euros. Vous allez voir, il y a des idées qui sont vraiment très sympas et on va pouvoir rentrer directement dans le livre du sujet avec la première idée de cadeaux. C'est parti ! Première idée de cadeaux, ça va être cette gourde thermos de chez Hydroflask. Vous allez voir, c'est hyper intéressant pour ceux qui ont envie de garder leurs boissons au frais ou au chaud. Ce thermos pourra garder vos boissons au frais pendant 24 heures et au chaud pendant 12 heures. En fait, on est un petit peu sur le même type de récipient que je vous ai montré dans une autre vidéo de la série qui était pour le coup pour des aliments. Cette fois-ci, on est pour des boissons. L'avantage avec cette gourde-là, c'est que c'est le modèle le plus léger dans leur gamme. On est sur un poids de 334 grammes pour un volume, donc une contenance d'environ 1 litre. C'est 946 millilitres pour être exact. On a d'autres avantages, c'est que c'est en acier inoxydable de qualité. On a une ouverture qui est assez large avec un bouchon étanche bien entendu mais qui s'ouvre relativement facilement. Pour ceux qui ont envie de partir en randonne ou en trek et qui ont envie d'avoir des boissons toujours bien fraîches ou à l'inverse toujours bien chaudes, c'est vraiment un petit accessoire utile. Deuxième idée de cadeau très utile si vous voulez partir en bivouac, ça va être le sursac Bévy de chez Snedpak. C'est un sursac qui est assez abordable parce que la plupart d'habitude, ça coûte assez cher. Là, on est sur quelque chose de moins de 100 euros comme la vidéo l'indique. Le sursac, à quoi ça sert ? Tout simplement, vous allez mettre ce sursac par-dessus votre sac de couchage. Donc, ça vient en complément, par exemple, d'un duvet si vous souhaitez protéger votre duvet de la pluie ou de l'humidité. Ça peut être éventuellement utilisé en tant que sac de secours mais ce n'est pas son objet principal. Autrement, on est sur un produit qui est peu encombrant, qui fait 300 grammes, donc relativement léger. Vous le mettez au fond du sac à dos et vous le ressortez lors du bivouac. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Troisième idée de cadeau, on était dans le bivouac, donc on va rester dans le bivouac. Il s'agit de cette marmite en fond de chez Petromax. Normalement, si vous avez visionné les dernières vidéos, vous la connaissez. On l'utilise assez souvent lorsqu'on part en bivouac et qu'on souhaite cuisiner au feu de bois. La dernière fois, on a fait une tartiflette et on a fait un chili concarlé. Donc voilà, c'est hyper plaisant de cuisiner avec la fonte pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience. Par contre, il faut le savoir, c'est vachement lourd. Donc si vous devez partir en trek, faire 20 km avec, ça pèse environ 10 kg. Donc il faut le savoir. Autrement, à l'intérieur, on a un volume de 5,7 litres et c'est de la fonte. Donc vraiment, pour ceux qui n'ont jamais testé la cuisine au feu de bois avec la fonte, je vous encourage vivement et je vous recommande cette marmite. C'est un pur plaisir de cuisiner avec et ça coûte moins de 100 euros. On a parlé de la marmite en faute, on va rester dans le module cuisson. Et je vais vous présenter un petit cuiseur solaire. Comme son indique, ça marche avec l'énergie du soleil, donc il n'y a pas besoin de faire de feu. Et là, c'est un petit four de chez Solar Broder. Solar Broder, je vous ai parlé de cette entreprise dans une autre vidéo de la même série avec les idées de cadeaux. C'est une entreprise française, donc j'aime bien mettre en avant leurs produits. Là, on est sur un petit four qui va être replié. Donc là, on voit 3 cm d'épaisseur grand max, ça pèse 950 g. Et une fois qu'il est replié, vous avez plein de panneaux différents qui vont venir concentrer la lumière du soleil au plein milieu de ce cuiseur solaire. Et dans ce cas-là, il vaut mieux mettre ensuite une marmite de couleur noire pour que ça vienne mieux absorber la chaleur. Donc si vous souhaitez vous initier ou alors initier un proche, un enfant à la cuisson avec l'énergie du soleil, c'est un produit que je vous recommande. Cinquième idée de cadeau, on va être sur une lanterne, la ML6 de la marque LED Lancer. En fait, c'est une lanterne qui se différencie des autres puisqu'on est sur une lanterne intelligente qui peut éventuellement se connecter par une application et par Bluetooth. Là, on ne va pas l'utiliser comme ça. L'idée également, son atout, c'est qu'on est sur un faisceau qui est descendant, qui ne va pas nous éblouir. Donc c'est très agréable de regarder. Il y a d'autres petites caractéristiques qui sont sympas, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. On peut également l'utiliser en tant que batterie externe. Donc on peut brancher notre portable ou un autre petit appareil électronique pour recharger la batterie. Ensuite, pour les autres petites caractéristiques, on est sur un poids de 260 g. On a un minimum de lumens de 5, un maximum de 550. Et en termes d'autonomie, on va être de 3,5 heures à 200 heures. Donc 200 heures, c'est quand même assez sympa. Autre petite chose qui peut être intéressante, c'est qu'on a la base qui est aimantée. Donc pour bosser sur un support si on a besoin de s'éclairer et avoir les deux mains libres, c'est également très pratique. Voilà, une lanterne qui est efficace. Pas forcément pour un track parce que c'est assez lourd et pas forcément indispensable. Mais si vous voulez partir en bivouac ou alors vous partez en road trip, ça peut être une bonne petite idée de cadeau. Sixième idée de cadeau, on va rester avec l'univers de la lumière. Et je vais vous parler d'une petite frontale. La HC-65 de la marque Nightcore. Je vous ai déjà parlé de la NU25 de la même marque dans la vidéo des idées de cadeaux de moins de 50 euros. La NU25, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est hyper abordable. Celle-ci coûte un petit peu plus cher. Maintenant, elle est un petit peu plus performante. Elle a une meilleure portée. On peut aller jusqu'à 110 mètres de portée. On est sur 1000 lumens. Voilà, c'est une lampe qui est vraiment très bien réalisée. On sent que c'est costaud. Je l'ai fait tomber plusieurs fois. Elle résiste bien au choc. On est sur 10px8. Bref, on est sur une bonne petite lampe frontale. Et si vous voulez mettre un petit peu plus de budget dans votre lampe, ça peut très bien convenir. Ou si vous souhaitez offrir encore une fois ça à un proche, il sera, je pense, très satisfait de sa nouvelle lampe frontale. Bref, c'est une lampe frontale un petit peu plus haut de gamme que la NU25. Mais qui peut faire office d'une très bonne idée de cadeau pour un proche ou pour vous-même. Septième idée de cadeau, on va retourner du côté bivouac avec un sous-vêtement bas que j'utilise à titre personnel lorsque je dors en bivouac. Puisqu'on est sur un sous-vêtement qui a pas mal d'avantages, notamment trois. Le premier, c'est qu'il est très léger. Le deuxième, c'est qu'il est peu encombrant. Il ne prend vraiment pas de place dans le sac à dos lorsque je mets dans le sac étanche. Et le troisième, c'est qu'il a vraiment une bonne protection contre le froid. Donc tout ça réuni, en plus il est confortable. Voilà, on est sur un mélange de laine mérinose, de nylon et d'élastane pour avoir ce côté un petit peu élastique. Bref, si vous cherchez un sous-vêtement qui est abordable, alors bien sûr on a des moins chers. Mais si vous cherchez quelque chose d'un minimum qualitatif, on est vraiment sur une bonne idée de cadeau. Huitième idée de cadeau, je vais vous parler rapidement d'un sac à viande, le Thermo Light Reactor de chez Cito Summit. On avait parlé au tout début de la vidéo d'un sursac. Là, on parle d'un sac à viande. Donc en fait, le sursac, il va venir par-dessus le sac de couchage et le sac à viande, il va venir à l'intérieur du sac de couchage. Ça a plusieurs utilités. Le premier, c'est que ça va venir faire un petit apport thermique. Donc on va gagner quelques degrés si on utilise ce sac à viande. Et puis surtout, moi en ce qui me concerne, l'avantage principal que je lui trouve, c'est que vous n'aurez pas besoin de nettoyer votre duvet ou votre sac de couchage. Vous n'aurez qu'à nettoyer le sac à viande puisque de cette manière-là, votre corps ne sera pas en contact direct avec le duvet. Le sac à viande, c'est très facile de nettoyer. Vous le mettez à la machine et c'est réglé. Autre avantage, si vous êtes par exemple en été ou dans un refuge qui ne fait pas très froid, vous allez pouvoir uniquement utiliser le sac à viande. Ça suffira amplement et de cette manière-là, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec un gros sac de couchage. Voilà, c'est assez léger, ça doit faire 250 grammes environ et c'est peu encombrant. Donc vous le mettez au fond du sac à dos et ça fait bien l'affaire. En tout cas, voilà, si vous avez un proche qui fait souvent des refuges, ça peut être vraiment une très bonne idée. Neuvième idée de cadeau, on s'approche doucement mais sûrement vers la fin. Ça va être une hache. Alors, pas n'importe quelle hache, une hache artisanale comme je les aime, en fer forgé. C'est magnifique, ça vient du Nord, ça vient de Suède il me semble. Alors, celle-ci, c'est une Wetterlings. Il y a plein d'autres marques sur le marché qui sont aussi très sympas. On a un manche en bois hyper robuste. Ça fait plusieurs années que j'utilise celle-là et elle fait toujours aussi bien le travail. Il faudrait peut-être que je la fuite un petit peu depuis le temps. Mais autrement, voilà, ça fait bien le job. Si vous avez un proche qui aime bien les lames, qui aime bien couper du bois ou vous-même d'ailleurs, ça fait office d'un très bon cadeau puisqu'on est sur un produit qui est naturel, qui est noble. Et c'est un vrai plaisir de travailler le bois avec ce type d'outil. Et enfin, dixième et dernière idée de cadeau, on va parler des raquettes de chez TSL, le modèle 226. Donc, ce sont des raquettes moyenne gamme, je dirais. On est sur un grand ami, donc vous n'allez pas vous enfoncer sur le sol. Elles sont robustes, bien polyvalentes. Vous pouvez régler en fonction de la chaussure que vous portez. Bref, ce sont des raquettes, je dirais que c'est une bonne approche. Si vous voulez commencer à randonner sur des terrains de jeu enneigé, ça peut vraiment être une idée de cadeau sympathique pour vous ou pour un proche. Et voilà pour ce qu'il y a de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié certaines de ces idées. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Je l'ai toujours avec grand plaisir. Et n'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées de cadeaux qui coûtent moins de 100 euros. Je suis sûr que ça pourra en intéresser plusieurs. Autrement, j'ai envie de vous dire, allez voir les autres vidéos de la même série si ce n'est pas déjà fait. Les vidéos dans lesquelles je vous donne 10 idées de cadeaux en dessous de 10 euros, en dessous de 20 euros, en dessous de 50 euros. Et la prochaine vidéo de la série où je vous donne 10 idées de cadeaux en dessous de 200 euros. Il y a vraiment des idées qui sont très sympas. Il y en a pour tous les budgets. Et ça vous permettra de vous régaler soit vous, soit un de vos proches. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Gardez la forme, c'est important. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501